L'épisode 5 de Secret Invasion, nommé Harvest, en français Larry Colt, révèle que Nick Fury et ses collègues Skrull ont collecté une grande quantité d'ADN des Avengers, peu de temps après les événements d'Endgame, alors que pratiquement tous les combattants de la bataille de la Terre ont versé du sang quelque part sur le champ de bataille. Surnommé Larry Colt, jusqu'à présent cette collection d'ADN de super-héros n'était connue que de Nick Fury et du chef Rebel Skrull de Ravik, ce dernier ayant utilisé un concept similaire pour lancer sa machine Super Skrull afin d'améliorer l'ADN des Skrull avec des super-pouvoirs. En plus du fait que cette collette d'ADN des Avengers est un énorme abus de confiance de la part de Fury, cela ouvre également de nombreuses opportunités intrigantes pour les futurs projets du MCU. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de la récolte d'ADN qui pourrait bien être au cœur de l'intrigue de Captain America 4 avec un Steve Rogers maléfique cloné. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Le projet le plus attendu des prochaines années est sans doute Captain America Brave New World qui servira de premier long métrage à Sam Wilson en tant que Captain America et pourrait en fait présenter la récolte comme un élément majeur de son histoire. Comme on en avait déjà parlé dans de précédentes vidéos, le sous-titre Brave New World semble provenir du scénario Marvel Comics Secret Empire Brave New World qui s'articule autour d'une version maléfique de Steve Rogers qui a été créée par Hydra. Parce que la récolte contient une partie de l'ADN de Steve Rogers, il est tout à fait possible qu'un nouveau méchant utilise la récolte pour créer une version diabolique du Captain America original afin de l'opposer à Sam Wilson. En effet, dans les comics, un clone diabolique de Captain America réussit à prendre le contrôle du gouvernement des Etats-Unis. Il me semble exagéré de suggérer que Captain America Brave New World introduira une version méchante de Steve Rogers tant que la récolte reste intacte, pratiquement n'importe quel Avengers pourrait être cloné ou recréé dans de futurs projets MCU. Mais si Brave New World choisit de se concentrer sur un clone maléfique du premier Avengers, l'utilisation de la récolte serait certainement beaucoup plus simple que la façon dont le Captain d'Hydra est introduit dans les comics. En effet, dans le scénario Secret Invasion, Red Skull manipule un cube cosmique construit par le SHIELD nommé Cobic pour changer la réalité et remplacer Captain America par une version maléfique et fidèle à Hydra. L'interférence de Cobic avec la réalité est telle qu'elle crée une chronologie alternative dans laquelle Steve Rogers a été enlevé par Hydra et endoctriné à un très jeune âge. L'histoire originale de Secret Empire suit cette version maléfique de Cap alors qu'il organise une prise de contrôle complète par Hydra du gouvernement des Etats-Unis, tuant la plupart des Avengers et s'établissant comme le chef suprême d'Hydra et des Etats-Unis. Le comics Secret Empire Brave New World est en fait une collection d'histoires qui montrent les héros de la Terre réagissant à cette prise de contrôle et bien que Sam Wilson ne soit pas pris en compte dans le scénario, dans les comics, il est un acteur majeur dans le reste de l'arc narratif Secret Empire. En tant que tel donc, il est très possible que l'histoire de Wilson de cet arc soit adaptée dans Captain America 4. Bien que nous ne sachions pas avec certitude comment la récolte sera prise en compte dans l'histoire plus large du MCU, son existence signifie que n'importe quel Avengers pourrait donc réapparaître en tant que clone maléfique à l'avenir y compris Steve Rogers. A vous de me donner votre avis maintenant, que pensez-vous de la possibilité de cloner n'importe quel combattant de la bataille de la Terre grâce à la récolte ? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker, de me donner votre avis en commentaire et pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifs. A la prochaine sur House of Marvel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501